Nous présentons aujourd'hui le rapport annuel au titre de l'année 2023. C'est un rapport qui coïncide avec la première année entière après l'entrée en vigueur de la loi 46-19 et la mise en place des organes de gouvernance de l'instance, mais aussi la capacité de l'instance à couvrir l'ensemble de ses missions et prérogatives. Ce rapport qui est constitué de six parties, il a commencé par établir un diagnostic très large et très approfondi qui s'est basé aussi bien sur les rapports et les données qui sont disponibles et auxquelles on a accédé au niveau international qu'aux rapports et publications qui sont faits au niveau national. Le diagnostic a aussi exploité les données de l'enquête nationale, bien entendu sur son volet qui a déjà été communiqué concernant les citoyens résidents, mais aussi les Marocains du monde. et plus aujourd'hui la deuxième partie qui a été réalisée en 2023 qui concerne les entreprises. Ce deuxième volet met en relief l'importance de la lutte contre la corruption. Il fait ça, c'est-à-dire de manière beaucoup plus large pour les entreprises puisqu'il la classe parmi leurs préoccupations principales au niveau de leurs actions et de leurs investissements. Le rapport s'intéresse aux résultats d'un diagnostic approfondi des politiques publiques durant ces dernières, sur les 20 dernières années et il s'arrête sur les réalisations qui sont indéniables mais qui n'ont pas permis d'atteindre les objectifs et justement le diagnostic et l'évaluation de ces politiques publiques et de la stratégie nationale anticorruption lancée en 2015 particulièrement. Il s'arrête sur aussi quels sont les freins qui ont empêché d'atteindre les objectifs. À partir de tous ces éléments et capitalisant sur un travail sur une quarantaine de chantiers lancés par l'instance sur les cinq dernières années, le rapport présente les grandes lignes des orientations stratégiques de la politique de l'État en matière de prévention et de lutte contre la corruption pour les années à venir et qui constitueront la base d'une stratégie nouvelle génération pour permettre de changer la réalité de la corruption dans notre pays à travers une approche extrêmement ciblée avec une analyse approfondie et un socle solide aussi bien en termes de contenu et en termes d'articulation entre les différentes actions et politiques à mener.